bonsoir donc ici dans cette petite séquence vidéo dans cette séquence vidéo nous allons voir les éléments à réviser importants à réviser pour l'examen de l'informatique donc les points suivants sont vraiment importants donc il faut bien réviser donc pour le chapitre 1 il faut réviser plus ou moins de façon sommaire le fonctionnement de l'ordinateur et il faut connaître les composants de l'unité centrale et périphérique d'entrée sortie etc il faut connaître quelques acronymes comme la RAM, Random Access Memory, la ROM, Only Memory, Centraire Processionnets, CPU, l'unité centrale, l'unité de calcul, l'unité de contrôle, l'unité arithmétique et logique etc donc il faut connaître bien sûr les conversions entre les différents systèmes de dénumération binaires, octales, hexadécémales et décémales donc il faut connaître toutes les techniques puisque la calculatrice est interdite donc il faut connaître l'ensemble des méthodes que nous avons vu au niveau de cours et au niveau des sciences de TP bien sûr donc vous devez connaître aussi l'écriture en langage pascal des expressions arithmétiques donc on va voir quelques sujets après quelques sujets d'examen rapidement donc il y a eu des solutions donc vous les avez vues vous devez connaître aussi comment évaluer les expressions arithmétiques et logique ordre de priorité en appliquant l'ordre les six niveaux de priorité donc les parenthèses des fonctions le moins une r et le moins une r et le nôtre etc etc après l'étoile la multiplication la division donc vous devez connaître tous les niveaux notion de défense d'identificateur donc c'est quoi un identifiant et quoi ça sert l'identificateur donc l'identificateur sert à nommer les constantes nommer les variables nommer l'algorithme ou bien le programme pascal donc tous ces objets ou bien toutes ces entités ils doivent avoir un nom ce nom là ça s'appelle l'identificateur donc l'identificateur c'est un nom qu'on donne aux variables aux constantes à l'algorithme ou bien le programme pascal etc donc il faut connaître quand est-ce que l'identificateur est valide et quand est-ce qu'il n'est pas valide et il faut savoir aussi des exemples d'identificateur valide et non valide donc ça c'est ce qui concerne le chapitre 1 pour le chapitre 2 donc pour le chapitre 1 vous allez avoir un exercice sur ça donc le premier en général c'est le premier exercice et le chapitre 2 vous allez avoir deux sortes d'exercice donc les quatre premiers ou bien les cinq premiers points c'est ça ce sera le sujet ça sera le sujet du premier exercice et le dernier point ça sera le sujet de deuxième exercice donc pardon troisième exercice donc le deuxième exercice ça sera ça va être un algorithme à traduire en programme pascal donc ce point là il faut le bien le réviser puisque c'est quelque chose de simple vous devez connaître comment dérouler un algorithme maintenant dérouler un algorithme ou bien dérouler le programme pascal c'est pas méchant donc c'est la même chose donc si on vous demande de dérouler l'algorithme ou dérouler le programme pascal c'est la même chose donc il n'y aura pas de souci mais si vous demande de dérouler le programme pascal et vous dérouler l'algorithme aussi c'est pas un problème donc c'est la même chose donc le déroulement soit l'algorithme soit le programme pascal c'est la même chose à condition qu'il soit correct on va faire un exemple après déduire l'expression générale du résultat en fonction des variables d'entrée ça c'est souvent c'est la bête noire des étudiants donc ils savent pas comment déduire le résultat donc on va voir aussi des exemples on va faire des exemples simples après on va faire des exemples plus ou moins compliqués où il y a le factoriel ou bien il y a la puissance et ou bien les deux factoriel et la puissance remplacer la boucle pour par la boucle tant que et vice versa donc ici c'est la boucle tant que pardon c'est une erreur de j réécrire l'algorithme ou bien le programme pascal pour calculer une autre somme ça c'est des astuces il faut connaître l'astuce comment le faire donc ici attention si on vous demande d'écrire l'algorithme il faut écrire l'algorithme il faut pas écrire programme pascal et bien sûr si on vous demande d'écrire programme pascal vous devez écrire programme pascal donc il ya des fois si on se concentre pas on vous demande d'écrire l'algorithme et quelqu'un fait le programme pascal dans ce cas c'est possible d'avoir zéro pour la question donc faites très très attention c'est cette remarque là donc il faut faire attention aux questions si on vous demande l'algorithme réaliser l'algorithme si on vous demande le programme pascal il faut réaliser le programme pascal et le dernier point qui est plus ou moins délicat c'est l'exercice numéro 3 à partir d'un énoncé à partir d'un texte qu'il faut bien lire qu'il faut bien comprendre et bien analyser vous devez écrire un algorithme ou bien programme pascal donc voici les points très importants qu'il faut qu'il faut réviser donc je vous dis bon courage et travaillez bien et bonne chance pour l'examen de demain et bonne chance aussi pour tous les examens qui restent et la prochaine vidéo ça sera des petites révisions sur le la boucle pour la boucle ton queue et répitent la boucle pour et la boucle ton queue et les conversions entre la convertir la boucle pour à ton queue comment la dérouler comment déduire l'expression après on fait un exercice un exercice de complet d'algorithme etc donc je vous dis bon courage et travaillez bien